La vie chrétienne La vie d'une église chrétienne locale Et puis voilà qu'un jour ils tournent la page Ils se détournent de Dieu Ils ne sont plus intéressés par la foi Ça peut être des gens qui à un moment donné Avaient une grande connaissance de la Bible Des gens semblent-ils très engagés Ou bien ça peut être des gens qui ont grandi dans l'église Qui ont reçu le baptême comme signe De leur appartenance à la communauté chrétienne Qui ont entendu parler de Dieu toute leur vie Et qui malgré tout ça Finissent quand même sans la foi Sans la foi Des gens qui finissent par ne pas croire Alors qu'ils avaient tout Pour croire C'est perturbant n'est-ce pas quand ça arrive Et la question qu'on va se poser ce matin c'est la suivante Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire Pour essayer d'éviter ça Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire Pour essayer d'éviter que ça nous arrive Ou que ça arrive dans notre église Alors on va reprendre là où on s'était arrêté la semaine dernière Dans la fameuse lettre que l'apôtre Paul avait écrite à des chrétiens de son époque Qui habitaient dans la ville de Rome en Italie au premier siècle Et la dernière fois on a parlé du fait que si des gens croient Donc ça c'était au chapitre 9 Si des gens croient et si des gens ne croient pas En fin de compte Dieu qui est Dieu a le contrôle de cette situation Et s'il autorise cette situation C'est qu'il en a décidé ainsi Et s'il l'a décidé c'est qu'à travers cette situation Où des gens croient et d'autres ne croient pas Et bien Dieu qui est souverain Il est en train d'accomplir un plan qui est parfaitement sage Et juste et bon Mais en tout cas A la fin du chapitre 9 Qu'on a vu la semaine dernière La dernière chose que l'apôtre Paul a dite C'est qu'effectivement et manifestement Il y a pas mal d'Israélites qui ne croient pas Alors même que les Israélites C'était justement les mieux placés pour croire Et donc d'un côté Oui ok S'il y a beaucoup d'Israélites qui ne croient pas Bon ben c'est que ça fait partie du plan de Dieu Ça l'apôtre Paul il nous l'a dit la dernière fois Mais en même temps Il y a une question parfaitement légitime Qu'on peut se poser C'est la suivante Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne croient pas ? On l'a dit La souveraineté de Dieu ne nous déresponsabilise pas Dans les choix réels Qui se présentent à nous Selon notre condition Qui est celle de créature Même si Dieu a décrété Que ces gens-là ne croiraient pas Ils sont quand même coupables de ne pas croire Étant donné que les décrets de Dieu Et la liberté des hommes Ne se situent pas sur le même plan Donc il n'y a pas de concurrence Entre les deux si vous voulez Et donc dans le chapitre 9 Paul il a expliqué le pourquoi Du fait que Beaucoup d'Israélites ne croient pas Le pourquoi c'est que Dieu l'a décidé ainsi Mais nous ce qui nous intéresse surtout C'est le comment Et c'est ça qui est relatif à notre responsabilité Comment est-ce qu'ils se sont Heurtés à la pierre d'achoppement Comme il a dit l'apôtre Paul Comment est-ce qu'ils ont Trébuché sur le truc Qui au contraire était là pour les sauver Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'ils ont mal fait ? Comment est-ce qu'ils se sont fourvoyés Alors qu'ils étaient en position idéale Pour être sauvés ? Et surtout qu'est-ce qu'on peut en tirer Comme leçon pour nous aujourd'hui ? Et ce que ce passage va nous apprendre C'est qu'on doit absolument se rappeler Quel est le but de tout ce que Dieu nous donne Pour se faire connaître à nous Le but C'est de nous conduire à la foi personnelle En Jésus-Christ Et si on loupe ce but Qui est celui de tout ce que Dieu fait Pour se faire connaître à nous Si on loupe ce but On passe à côté de tout Alors avant d'aller plus loin Lisons le texte Donc la semaine dernière On était au chapitre 9 Et on va lire Aujourd'hui le chapitre 10 Qui n'est pas très long Donc on va le lire en entier Nous lisons la Parole inspirée de Dieu A travers la plume De son apôtre L'apôtre Paul Frère Le vœu de mon cœur Et ma prière à Dieu Pour eux C'est qu'ils soient sauvés Car je leur rends ce témoignage Il parle ici des Israélites Je leur rends ce témoignage Qu'ils ont du zèle pour Dieu Mais sans connaissance En ignorant la justice de Dieu Et en cherchant à établir Leur propre justice Ils ne se sont pas soumis A la justice de Dieu Car Christ est la fin de la loi En vue de la justice Pour tout croyant En effet Moïse écrit A propos de la justice Qui vient de la loi L'homme qui la mettra en pratique Vivra par elle Mais voici comment parle La justice qui vient de la foi Ne dis pas en ton cœur Qui montera au ciel C'est en faire descendre Christ Ou qui descendra dans l'abîme C'est faire remonter Christ D'entre les morts Que dit-elle donc ? La parole est près de toi Dans ta bouche et dans ton cœur Or c'est la parole de la foi Que nous prêchons Si tu confesses de ta bouche Le Seigneur Jésus Et si tu crois dans ton cœur Que Dieu l'a ressuscité D'entre les morts Tu seras sauvé Car en croyant du cœur On parvient à la justice Et en confessant de la bouche On parvient au salut Selon ce que dit l'Écriture Quiconque croit en lui Ne sera pas confus Il n'y a pas de différence En effet entre le juif Et le grec Ils ont tous le même Seigneur Qui est riche Pour tous ceux qui l'invoquent Car quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Comment donc invoqueront-ils Celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils En celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils Parler de lui sans prédicateur ? Et comment y aura-t-il Des prédicateurs S'ils ne sont pas envoyés Selon qui il est écrit ? Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux Qui annoncent de bonnes nouvelles Mais tous n'ont pas obéi A la bonne nouvelle Aussi Esaïe dit-il Seigneur Qui a cru A ce que nous avons fait entendre ? Ainsi la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole du Christ Mais je dis N'ont-ils pas entendu ? Au contraire Leur voix est allée Par toute la terre Et leurs paroles Jusqu'aux extrémités du monde Mais je dis Israël ne l'a-t-il pas su ? Le premier Moïse dit Je vous rendrai jaloux De ce qui n'est pas une nation Par une nation sans intelligence Je provoquerai votre irritation Et Esaïe pousse la hardiesse Jusqu'à dire J'ai été trouvé par ceux Qui ne me cherchaient pas Je me suis manifesté À ceux qui ne m'interrogeaient pas Mais à l'égard d'Israël Il dit Tout le jour J'ai tendu mes mains Vers un peuple rebelle Et contre dix ans On va s'arrêter ici Pour la lecture de ce texte Et avant d'aller plus loin Je vais prier brièvement Seigneur notre Dieu Merci beaucoup Pour ta parole La Sainte Bible Merci pour ces textes Que tu as inspirés Et qui sont destinés À notre instruction Seigneur Permets maintenant Que nous puissions comprendre Grâce à l'éclairage De ton Saint-Esprit Grâce à son illumination intérieure Permets que nous puissions comprendre Ce que toi Tu veux nous dire Et ce que nous devons en tirer Pour notre vie aujourd'hui Nous te demandons cela Humblement au nom De ton Fils Jésus-Christ Amen Donc la grande question ce matin C'est qu'est-ce qui s'est passé Pour que des gens Qui étaient idéalement placés Pour être sauvés Ne soient pas sauvés Et qu'est-ce qu'on doit comprendre À notre tour À partir de leur exemple Pour ne pas tomber Dans le même piège Et la première chose Que Paul veut nous faire comprendre C'est qu'on doit faire Très très attention De ne pas chercher le salut Autrement que par le moyen De la foi Regardez le texte Les versets 1 à 13 Pour commencer C'est un peu compliqué Ce que Paul explique Dans ces versets Mais en gros Ce qu'il veut montrer C'est que les Israélites Avaient reçu plein de choses De la part de Dieu Dans leur histoire Mais qu'ils n'ont pas répondu À ces choses De la bonne manière Ils ont pensé Qu'ils pouvaient utiliser Ces choses-là Pour se sauver eux-mêmes Les Israélites avaient conscience Que les humains étaient injustes Et séparés de Dieu Par nature Que les humains Y compris eux-mêmes Les Israélites Qu'ils avaient le mal Qui habitait en eux Et qu'ils avaient besoin De redevenir juste Aux yeux de Dieu Pour pouvoir être de nouveau En communion avec lui Et les Israélites Ils avaient reçu De la part de Dieu Dans leur histoire Notamment à travers Le grand prophète Moïse Ils avaient reçu Une description De cette justice Qui était nécessaire Pour pouvoir être de nouveau Connectés à Dieu Et pour pouvoir ainsi Être sauvés Mais Les Israélites Ont pensé Qu'ils pouvaient Acquérir cette justice Par eux-mêmes En multipliant Les efforts Et en s'astreignant A des règles Et des lois Et des rites religieux Par centaines Mais voilà C'était pas la bonne manière De répondre A tout ce que Dieu Leur avait révélé C'est pourquoi Paul Il dit au verset 2 Ils ont du zèle Pour Dieu Mais sans connaissance Autrement dit Ils cherchent à faire Tout plein de choses Pour Dieu Pour être reconnectés A lui Pour se rendre juste Et pour être sauvés Mais ils ont pas compris Quelle était la bonne manière De recevoir tout ce que Dieu Leur avait révélé Ils se sont pas appropriés Ces choses De la bonne manière Ils en ont pas tiré Les bonnes conséquences Et les bonnes applications Pour eux-mêmes Paul il nous explique Dans ce passage Que la justice Qui était tant recherchée Et a raison Par les Israélites Et bien il était impossible En fait de l'acquérir Par la pratique Par des pratiques humaines Ou par des performances humaines C'était impossible C'était impossible De l'acquérir cette justice Par l'obéissance Aux exigences de Dieu A sa loi morale Ou à toutes ses instructions Cérémonielles Non C'était pas possible Comment est-ce qu'on était censé Acquérir et recevoir Cette justice C'était seulement C'était seulement par le moyen Et un piège En leur disant Regardez tout ce que vous devez faire Pour être sauvés Allez-y C'est possible Ça va être dur Mais c'est possible Je vous regarde Et puis Plusieurs générations plus tard Non je rigole En fait c'est pas possible C'est seulement par le moyen de la foi Qu'on peut être sauvé Non D'après Paul Déjà à l'époque de Moïse Dieu avait voulu faire comprendre Aux Israélites Qu'il fallait pas regarder Aux exigences de la loi Pour être justifié Et donc sauvé Mais qu'il fallait regarder Et s'appuyer sur ses promesses C'est pourquoi en théologie On dit souvent Qu'il n'y a Qu'un seul moyen d'être sauvé Il n'y a qu'une seule alliance De grâce Que Dieu a conclu Avec son peuple En vertu de laquelle On est sauvé Par grâce Par le moyen de la foi Il n'y a jamais eu D'autre moyen D'être sauvé Que par grâce Par le moyen de la foi Que ce soit sous Que ce soit à l'époque de Moïse A l'époque du roi David A l'époque d'Abraham Bien avant Moïse Ou encore aujourd'hui Pas d'autre moyen Et en fait Pour ceux qui avaient La loi de Dieu Qui leur avait été communiquée Par l'intermédiaire de Moïse Vous pouvez voir Que la loi De Dieu Était imposante Impressionnante Intimidante Et il y avait trois choses Qu'on pouvait se dire Devant cette loi La première Waouh Ce que Dieu attend de moi Est incroyable Et je vais m'y mettre Tout de suite Je vais gravir Cette énorme montagne Je vais monter au ciel Et descendre dans l'abîme Pour acquérir cette justice Et quand j'y arriverai J'aurai vraiment de quoi être fier Et Dieu Il va me féliciter Pour sûr Ou bien Deuxièmement Waouh Ce que Dieu attend de moi Est incroyable Et je vois pas du tout Comment je pourrais y arriver C'est peine perdue C'est hors d'atteinte Il faudrait quasiment Il faudrait quasiment pouvoir Monter au ciel Ou descendre dans l'abîme Pour réaliser tout ça Impossible Donc je vais même pas essayer Et je vais vivre comme je veux C'est même pas la peine Troisièmement Waouh Ce que Dieu attend de moi Est incroyable Et c'est si beau Et c'est si juste Parce que c'est l'expression De son caractère à lui Mais Dieu Il me demande pas De monter au ciel Ni de descendre dans l'abîme Il me demande simplement De serrer sa parole Dans mon cœur De lui faire confiance C'est de l'aimer en retour Imaginez Votre conjoint Ou votre amoureux Votre amoureuse Imaginez que quelqu'un vous dise Voici tes devoirs Envers cette personne Tu dois lui écrire Des mots d'amour Lui offrir des fleurs La sortir au restaurant Lui faire des compliments Chaque jour Lui tenir la main Lui sourire La protéger L'accompagner L'aider Parce que c'est ça Qui lui fera plaisir Vous pourriez vous dire Ok Je vais me faire une to-do list Et je vais cocher chaque jour Quand j'aurai accompli mon devoir Et en appliquant cette recette Je vais gagner son approbation Et même provoquer son admiration Et son amour Vraiment Pas sûr que ce soit exactement Ce qu'elle attend en fait Ou bien vous pourriez vous dire Oh là là Quelle corvée Il faut vraiment que je fasse tout ça Pour lui faire plaisir Je pourrais jamais y arriver C'est même pas la peine Je vais trouver quelqu'un d'autre Pas sûr que ça non plus Ça lui fasse plaisir Mais ce que vous pourriez vous dire C'est Je comprends mieux Quels sont ses goûts Et ce qui lui fera plaisir Je vais garder ces choses à l'esprit Et y penser Et y réfléchir Et les valoriser Parce que ce sont des choses Qu'elle aime Ou qu'il aime Et comme je l'aime éperdument Et que je suis animé Et pressé par cet amour Je vais essayer de voir Comment je peux mettre ces choses en pratique Même si c'est très imparfaitement Cette attitude-là C'est sûrement celle Qui ferait vraiment plaisir A votre conjoint Cette attitude-là C'est aussi celle Que Dieu attendait des Israélites En réponse à sa loi Et à tout ce qu'il leur avait révélé Non pas une conformité extérieure A sa loi Qui était de toute façon impossible A réaliser Mais plutôt Comme Dieu l'avait dit par Moïse La parole est près de toi Dans ta bouche Et dans ton cœur Paul y cite précisément La loi de Moïse Ici au verset 8 Pour prouver Que c'est comme ça Que Dieu voulait Que les Israélites Accueillent tout ce qu'il leur avait révélé Cette manière d'accueillir La parole de Dieu C'est la foi C'est la foi La foi Suivez bien C'est un sac Qui est constitué De trois parties Le savoir L'assentiment Et la confiance Un sac Vous avez saisi S-A-C Le savoir L'assentiment Et la confiance Le savoir C'est-à-dire quelque chose Une information Qu'on a entendue Et qu'on sait maintenant Une information qui nous parvient Et que maintenant on sait C'est le savoir L'assentiment C'est-à-dire que non seulement on sait Mais on croit On est d'accord avec l'information C'est le sens de confesser De ta bouche Tu confesses Tu reconnais que c'est vrai Et la confiance C'est quand on s'appuie Maintenant de tout son poids Sur cette réalité On y transfère nos espoirs Et nos attentes On se repose là-dessus Et ça c'est le sens De croire dans ton cœur Donc tu confesses de ta bouche L'information que tu as reçue Tu la sais Tu la crois Et tu t'y reposes Tu te reposes dessus Tu t'appuies dessus Ça c'est la confiance C'est le fait de croire dans son cœur Et vous avez vu que Paul Vient ajouter Un élément spécifiquement chrétien Dans l'interprétation des textes De l'Ancien Testament Qui vient de citer dans ce passage Dans les versets 1 à 13 C'est l'éclairage De la venue et de l'œuvre de Jésus Vous avez remarqué Jésus lui est descendu Dans l'abîme Et il est monté au ciel Lui il a gravi Cette énorme montagne Impossible à gravir Pour les humains Et il a parfaitement Complètement obéi A toute la loi de Dieu De façon à réaliser Ce qui nous était impossible Et de façon à accomplir Les promesses de grâce De Dieu En faveur de tous ceux Qui se confient en lui Il a accompli ça Par sa mort Et sa résurrection Il est descendu Dans l'abîme Et il est monté au ciel Jésus est venu obéir Activement A la loi de Dieu C'est-à-dire en remplissant Toutes ses exigences positives Donc Jésus Par sa vie Il a été l'homme parfait Il a été complètement juste Dans toute sa manière De vivre Mais il est aussi venu Obéir passivement A la loi de Dieu C'est-à-dire En supportant la peine Prévue par la loi Comme rétribution des péchés Et Jésus a fait ça Pour que d'une part Les péchés de ceux Qui croient en lui Lui soient imputés Sur la croix Où il a souffert Et pour que d'autre part La justice qui était la sienne Nous soit imputée En échange Et tout ça Se réalise pour les croyants Par quel moyen ? Par le moyen De la foi Et ça C'était la promesse de Dieu Depuis toujours C'est pourquoi Même avant la venue de Jésus Les prophètes disaient Déjà aux israélites Quiconque croit en lui Ne sera pas confus Ou encore Quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé C'est-à-dire Quiconque Entend La promesse Croit à la promesse Et transfère sa confiance En celui qui est l'auteur De la promesse Tout ce que Dieu avait révélé Aux israélites Devait conduire à ça C'est pourquoi C'est pourquoi Paul dit Que Christ est la fin De la loi En vue de la justice Pour tout croyant La fin C'est-à-dire le but La loi Visait Christ Et devait les conduire A Jésus Christ En vue de la justice Pour tout croyant Les israélites Auraient dû reconnaître Que la justice Ne venait pas de la loi Mais bien de la foi Et ils pouvaient le reconnaître Mais au lieu de ça Ils ont cherché A établir leur propre justice Et ça c'est la première chose Qu'on doit retenir De l'exemple des israélites Qui donc Pour un certain nombre d'entre eux N'ont pas été sauvés On doit surtout pas Prendre les choses Que Dieu nous a révélées Et penser qu'on peut les utiliser Pour nous justifier nous-mêmes Pour gagner des points Pour gagner des mérites Pour gagner un statut devant Dieu Que ce soit par les rites Qu'on accomplit à l'église Comme le baptême Ou comme la Sainte Seine Ou que ce soit par une vie Ultra disciplinée Prière tous les matins A cinq heures Et plan de lecture de la Bible Trois fois en une année Ou que ce soit Par notre obéissance scrupuleuse Aux exigences morales Ou éthiques de Dieu Bien sûr ces choses-là Sont super Elles sont bonnes Elles sont excellentes Si vous voulez prier Tous les matins à cinq heures Allez-y Si vous voulez lire la Bible Trois fois dans l'année Mais allez-y Même quatre, cinq fois Mais on doit faire Très très attention De ne pas chercher Le salut autrement Que par le moyen De la foi Sinon on va se retrouver Super zélé pour Dieu Et quand même pas sauvé C'était le premier point Deuxièmement On doit faire très très attention A persister dans l'annonce De l'évangile Et dans l'écoute De l'évangile Je promets rien Mais je vais essayer De faire un peu plus court Sur mes deuxièmes et troisièmes points Revenons au texte Versets 14 à 17 Après nous avoir dit D'où venait la justice La justice vient de la foi Verset 6 Maintenant Paul va nous dire D'où vient la foi Et il dit La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole du Christ Ou dans certaines versions De la parole de Dieu Verset 17 Paul en tout cas Il est très clair ici Il décrit une chaîne logique En partant De la nécessité de la foi Comme moyen D'être sauvé La foi Ce dont on a parlé Dans le premier point A la foi qui consiste A invoquer le nom du Seigneur Verset 13 Mais pour ça Pour pouvoir invoquer Le nom du Seigneur Il faut savoir Qui c'est le Seigneur Et pour savoir Qui c'est Il faut entendre parler de lui Et pour entendre parler de lui Il faut que des gens Parlent de lui Et pour que des gens Parlent de lui Il faut que ces gens Soient chargés de ce rôle Ou de cette mission Bref Pour que les Israélites Soient sauvés Il faut que des gens Leur parlent De la part de Dieu Et leur annonce Ce que Paul appelle ici La parole du Christ Ou la parole de Dieu Ou encore la bonne nouvelle Dans le contexte De ces quelques versets Là où Paul veut en venir C'est très clair On doit accueillir De la bonne manière Les choses Que Dieu nous révèle C'est-à-dire en plaçant Notre foi en Dieu Ça c'était le premier point Mais pour ça Deuxième point Il faut que les choses Que Dieu nous révèle Nous soient annoncées De manière A nous faire comprendre La bonne nouvelle Qui est au cœur De cette révélation Paul nous dit Que la foi La vraie foi Est suscitée En réponse A l'annonce De cette bonne nouvelle C'est comme si je vous disais Hé Fais-moi confiance Mais si je vous disais Rien d'autre Ce serait peut-être Un peu dur De me faire confiance Alors admettons Que je vous dise Hé fais-moi confiance Et voici quelques informations Sur moi Je suis un garçon Je suis brun J'ai les yeux verts Je fais 1m87 J'aime le jazz Et les piments J'ai déjà discuté Un jour avec Laurent Wauquiez Et puis un jour J'ai joué de la basse Sur la scène De la Haltonie Garnier Devant plusieurs milliers De personnes Je ne sais pas Si ça vous aiderait Vraiment A me faire confiance Peut-être que ça vous donnerait Envie d'en savoir plus Sur moi Qui sait Peut-être que ça vous donnerait Envie d'écrire un livre Sur ma vie trépidante Mais me faire confiance Mais imaginons maintenant Que je vous dise Hé fais-moi confiance J'ai les moyens De t'obtenir le pardon De tes péchés De t'offrir l'espérance Certaine de la vie éternelle Et c'est moi Qui vais tout payer Pour ça A ta place Tu ne me crois pas Regarde Regarde Je peux te fournir Les preuves indéniables Et les garanties De ce que je te dis Et si je voulais Présenter ces preuves Et ces garanties Vous seriez peut-être Un peu plus disposés A me faire confiance Et vous voyez Pour faire confiance A Dieu On a besoin D'entendre Pas seulement Des informations générales Que Dieu a voulu donner Aux hommes Et le cœur C'est l'évangile Le cœur C'est la bonne nouvelle C'est ça que veut dire Le mot évangile Étymologiquement Le cœur De la révélation De Dieu aux hommes C'est la bonne nouvelle Que Dieu nous Qui est la suivante C'est que Dieu nous présente Le pardon Des péchés Et l'espérance De la vie éternelle A un prix Qu'il a voulu payer Lui-même Entièrement Et souverainement La foi vient De ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole Du Christ Dit l'apôtre Paul Au verset 17 Certaines versions Je le disais Mettent de la parole De Dieu Mais justement Cette ambiguïté Est très significative C'est que Dans la logique de Paul La parole de Dieu C'est justement La parole de Christ Mais non pas La parole prononcée Par Christ Mais la parole Qui concerne Christ Le message de Christ C'est ça qu'il veut dire Ce qu'on doit entendre Pour avoir la foi C'est la parole Ou le message Du salut Par grâce Par le moyen de la foi Une parole déjà annoncée Dans l'Ancien Testament Comme Paul l'a démontrée D'ailleurs vous vous rappelez Au chapitre 4 De sa lettre aux Romains Et il en reparle ici Et si la foi vient De ce qu'on entend C'est-à-dire De ce message qu'on entend Et bien ça veut dire Que l'annonce de l'évangile Est le moyen ordinaire Que Dieu a établi Ou que Dieu a ordonné Pour faire naître La foi chez les croyants C'est un peu comme Quand autrefois On développait des photos Vous vous rappelez Comment on faisait autrefois Pour développer des photos On avait donc une pellicule C'est un bout de papier plastique D'une composition Assez spéciale Tous ceux Tous ceux qui sont plus jeunes Que moi N'ont probablement Jamais connu ça Mais autrefois Les photos C'était vraiment Un truc sur papier Les smartphones Et les appareils Photonumériques Tout ça Ça n'existait pas Et donc Il y avait ce bout de papier Qu'on appelait une pellicule Qui était d'une composition Particulière Et qu'on avait utilisée Dans un appareil photo Et on pouvait supposer Si on avait utilisé L'appareil photo Qu'une image S'était imprimée dessus D'accord Mais pour voir cette image Il fallait mettre Cette pellicule Dans ce qu'on appelait Un bain révélateur C'est à dire Dans un liquide Qui allait faire apparaître L'image sur la pellicule De la même façon L'annonce de l'évangile Agit dans la vie des gens Comme un bain révélateur Du salut On a besoin De baigner dans l'évangile C'est à dire que On sait À cause du chapitre 9 Qui précède On sait que le fait Qu'une personne soit sauvée Ou non Ça dépend en fin de compte D'une décision Éternelle et souveraine De Dieu Mais de notre point de vue Selon notre condition De créature Dans l'espace-temps Comment est-ce qu'on se tourne Vers Dieu Pour être sauvé Comment ça se passe Normalement Normalement ça se passe En réponse À l'annonce de l'évangile Quand l'évangile est annoncé Ça suscite la foi Chez des gens Et ces gens placent Volontairement Leur confiance en Dieu Et découvrent de cette manière Que Dieu les a aimés Et les a choisis De toute éternité La prédication de l'évangile Révèle Qui sont Les enfants de Dieu Pensez aussi Au produit révélateur De plaques dentaires Ces produits Qu'on peut mettre dans la bouche Avant de se brosser les dents Et qui vont colorer Les plaques dentaires Pour savoir plus exactement Où c'est qu'on doit passer La brosse à dents L'évangile est comme ça Quand on annonce l'évangile Ça va colorer les élus C'est-à-dire que ça va susciter La foi chez certaines personnes Qui vont se révéler Comme étant des croyants Quelle puissance Dans la prédication de l'évangile En tant que moyen Ordonné par Dieu Pour appeler Efficacement à lui Ce qu'il a voulu sauver La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole du Christ Et si c'est vrai Alors combien on devrait Faire attention à persister Dans l'annonce de l'évangile Et dans l'écoute De l'évangile Combien on devrait Faire attention à À nous baigner En permanence Dans l'évangile On devrait accorder Beaucoup de valeur À la prédication Le dimanche matin par exemple Ou à l'étude biblique Dans les groupes de maison Ou à l'enseignement Au groupe d'ados À l'éveil à la foi Pour les moins de 6 ans Au club biblique Pour les plus de 6 ans On devrait Accorder beaucoup de valeur À ces choses-là En tant que moyens ordinaires Puissants Efficaces Par lesquels La bonne nouvelle de Jésus Mort et ressuscité Est proclamée Et par lesquels Dieu va faire naître La foi Chez les croyants De notre point de vue On ne sait pas À l'avance Qui ça va être Dieu seul le sait Selon son décret éternel Mais de notre point de vue Selon notre condition De créature Dans l'espace-temps Notre responsabilité Est d'annoncer L'évangile Au plus grand nombre Sachant Que c'est le moyen Puissant Que Dieu va utiliser Pour appeler efficacement À lui les croyants On devrait aussi Accorder beaucoup de valeur Au témoignage Et à l'annonce De cette bonne nouvelle Auprès des gens De l'extérieur De l'église Ce qu'on appelle Parfois l'évangélisation Évangélisation Littéralement Ça veut dire Annoncer une bonne nouvelle Annoncer La bonne nouvelle On peut évangéliser Avec beaucoup de simplicité Et en même temps Beaucoup d'assurance Parce qu'on peut s'attendre À ce que Dieu donne la foi À travers ce qui sera entendu La foi vient De ce qu'on entend Alors faisons entendre La bonne nouvelle Il y a un comité Dans notre église Qui est à cœur De nous encourager Dans le domaine Du témoignage Et qui veut vraiment Promouvoir l'annonce De l'évangile Dans nos vies personnelles Et dans la vie Et les projets De notre paroisse La personne référente De ce comité C'est Sophie Je ne suis pas sûr Qu'elle soit là aujourd'hui Mais son mari est là Il vous la présentera En temps opportun Mais en tout cas Je vous encourage A l'occasion À aller lui parler Si vous aimeriez en savoir plus Sur les projets De notre église Dans l'évangélisation L'annonce De la bonne nouvelle Donc si on veut tirer Des leçons De l'exemple Des israélites Qui avaient tout pour croire Et qui finalement N'ont pas été sauvés Un, on doit faire attention A ne pas chercher le salut Autrement que par le moyen De la foi Deux, on doit faire attention A persister dans l'annonce Et dans l'écoute De l'évangile Et bien troisièmement Et dernièrement On doit faire très très attention A veiller à la docilité De notre cœur devant Dieu Paul il vient juste de dire Donc que la foi venait De ce qu'on entendait On pouvait supposer Donc que Paul était en train De sous-entendre Que les israélites N'ont pas eu la foi Parce qu'ils n'ont pas entendu Ils n'ont pas eu la chance D'entendre l'évangile La bonne nouvelle Du salut par grâce Par le moyen de la foi Mais ce n'est pas Ce que Paul dit en fait Vous avez vu ? Paul il dit au verset 18 N'ont-ils pas entendu ? Au contraire dit-il D'ailleurs juste avant Au verset 16 Il avait déjà précisé Mais tous n'ont pas Obéi à la bonne nouvelle Autrement dit Ils ont entendu La bonne nouvelle Mais littéralement C'est le sens du mot Obéir ici Ils n'ont pas prêté attention Ils n'en ont pas tenu compte Ils ne l'ont pas écouté La bonne nouvelle De manière à en tirer Les conséquences pour eux-mêmes Et donc si on revient A la chaîne logique Que Paul vient de décrire En disant que la justice Vient de la foi Que la foi vient De ce qu'on entend Et que ce qu'on entend Vient de la parole du Christ Et bien il ne veut pas dire Inversement Que la parole du Christ C'est-à-dire l'annonce De l'évangile Va mécaniquement produire la foi Qui à son tour Est l'instrument de la justification Et du salut d'une personne Dieu il a établi L'annonce de l'évangile Comme moyen ordinaire De faire naître la foi Chez les croyants Mais l'annonce de l'évangile Ne produit pas Toujours la foi Et c'est ce cas de figure Dramatique Que Paul décrit Dans les versets 18 à 21 A travers l'expérience Des israélites encore une fois Et ce cas de figure Était déjà prévu Dans la loi de Moïse Comme un avertissement Dieu il avait dit aux israélites Regardez tout ce que je mets Devant vous Vous avez tout Pour croire Et pour être sauvés Mais si vous rejetez Mes promesses de grâce Vous savez ce qui va se passer Je vais présenter ma grâce A d'autres peuples Qui eux pour l'instant N'ont jamais entendu parler de moi Qui pour l'instant N'ont aucune connaissance De ma loi Et qui cherchent même pas A savoir si j'existe Peut-être que quand vous verrez Ces autres peuples Se tourner vers moi Par la foi Vous vous direz Que vous avez peut-être Loupé quelque chose Et alors vous deviendrez Docile et attentif A mes promesses de grâce Paul il est en train De nous montrer ici Que Dieu est vraiment fidèle Et patient Envers son peuple en fait Il persiste A lui présenter sa grâce Même quand son peuple Lui tourne le dos Dieu il a pas laissé tomber Les israélites Au premier signe de résistance De leur part Au premier doute A la première incrédulité Au premier péché Ah non puisque c'est comme ça Je vous parle plus On est plus copains Pas du tout Pas du tout Toute l'histoire de l'Ancien Testament Cette partie de la Bible Qui précède la venue de Jésus Toute l'histoire de l'Ancien Testament Nous raconte exactement le contraire C'est l'histoire de Dieu Qui pardonne Qui persiste Qui patiente Et qui renouvelle constamment Ses promesses Malgré les infidélités Du peuple Tout le jour J'ai tendu mes mains Vers un peuple Rebelle et contredisant Dit-il C'est Paul Au verset 21 Qui cite une parole Du prophète Esaïe Et Paul Il veut nous faire réfléchir Ici à la disposition Du cœur De ces israélites Qui ont entendu La bonne nouvelle Qui l'ont entendu Encore et encore Parce que la voix De ceux Qui annoncent La bonne nouvelle Est allée par toute la terre Et qui pourtant Se sont endurcis Contre Dieu Et aujourd'hui Plus que jamais En fait La bonne nouvelle De Jésus Mort et ressuscité Pour le salut De tous ceux qui croient Cette bonne nouvelle A été annoncée Dans des centaines De langues Auprès de centaines De peuples Dans le monde entier Il y a des gens Qui ont consacré Toute leur vie A ça A l'annonce De l'évangile Même dans des contextes Très hostiles Et ça C'est le signe En fait Le signe historique Et encore aujourd'hui Le signe De l'appel Insistant de Dieu Adressé en premier Aux Israélites Et ensuite A toutes les nations Cet appel A se tourner Vers lui Et à recevoir Le salut Par le moyen De la foi Comme on l'a chanté Il y a quelques minutes En tout lieu Au roi fidèle Tu fais retentir Ta voix C'est ton cœur Qui nous appelle Auprès de toi Le fondateur De l'association Portes ouvertes Une association Qui fait connaître Les besoins De l'église persécutée Dans le monde Et qui aide Les chrétiens persécutés Frère André Comme on l'appelait Est décédé Cette semaine Enfin la semaine dernière Il est décédé Il y a cinq jours On l'appelait Le contrebandier De Dieu Parce qu'en fait Il apportait Des bibles Clandestinement Dans des pays Très fermés À l'évangile Et il disait Notre mission S'appelle Portes ouvertes Parce que nous croyons Que toutes les portes Sont ouvertes Partout Et tout le temps Oui Les portes Sont ouvertes À l'annonce De l'évangile Elles sont ouvertes Ici à Lyon Les portes Du théâtre De Lulu Sont ouvertes Chaque dimanche matin À dix heures Et même à neuf heures trente Pour qu'on y entende L'évangile Et c'est le signe De l'appel Insistant de Dieu Qui nous tend Les mains Tout le jour Et donc Comme le dit L'auteur d'un psaume Il est notre Dieu Et nous sommes Le peuple De son pâturage Le troupeau Que sa main conduit Aujourd'hui Si vous entendez Sa voix N'endurcissez pas Votre cœur Quand on réfléchit À l'exemple Des israélites Qui avaient tout Pour croire Et qui pourtant Pour un certain nombre D'entre eux N'ont pas été sauvés Et bien à notre tour On doit faire Très très attention À veiller à la docilité De notre cœur Devant Dieu N'est-ce pas ? Alors permettez-moi De tirer quelques applications De tout ce qu'on a vu Jusqu'ici pour terminer La grande question Donc c'était quoi ? C'était qu'est-ce qui s'est passé Pour que des gens Qui étaient idéalement placés Pour être sauvés Ne soient pas sauvés ? Et qu'est-ce que nous On peut apprendre À notre tour De leur exemple ? Paul nous a montré L'exemple des israélites Incrédules Pour nous montrer Comment Ne pas être sauvés ? Si on voulait Ne pas être sauvés Mais nous on veut faire L'inverse N'est-ce pas ? Alors on peut déjà Répondre de la bonne manière Aux choses que Dieu nous révèle Notamment dans la Bible On ne devrait pas considérer La Bible Comme une notice Ou un mode d'emploi De la religion Mais plutôt Comme une lettre personnelle Pleine d'affection Qui nous fait connaître Notre grand Dieu Qui nous a créés Et qui est si bon Et si fidèle Envers toute sa création Quand on reçoit Un manuel d'utilisation Pour une machine quelconque On le consulte Avec beaucoup d'intérêt Pour savoir Comment faire marcher La machine Mais on ne va pas Serrer un manuel D'utilisation Contre son cœur On ne va pas le renifler Pour essayer D'y détecter Le parfum De l'être aimé On ne va pas le ranger Sous son oreiller Pour garder près de soi Ce gage tangible De l'intérêt Que nous porte Le fabricant De la machine On ne va pas faire ça La Bible n'est pas Un mode d'emploi Qui nous dit Quoi faire Pour nous élever Vers Dieu Par nos propres performances La Bible plutôt Est près de toi Dans ta bouche Et dans ton cœur Parce qu'elle est la parole De notre tendre Père céleste Qui nous aime Et qui nous fait connaître Sa grâce On doit chérir Tout ce que Dieu nous donne Et qui nous le fait connaître Et on doit répondre En plaçant notre foi en lui Ensuite on doit s'exercer A toujours percevoir Dans la Bible Dans l'enseignement de l'Église Dans les sacrements Dans notre louange Dans notre vie chrétienne On doit toujours S'exercer à percevoir Ce qui est vraiment central Et qu'est-ce qui est vraiment central C'est la parole Qui concerne Christ La parole de l'Évangile La bonne nouvelle De Jésus mort et ressuscité Pour le salut De tous ceux qui croient Christ est la fin de la loi Comme l'a dit Paul Au verset 4 Et c'est une vérité Absolument incontournable La fin Comme je le disais tout à l'heure Ça veut dire le but La visée L'objectif Tout ce que Dieu nous donne Pour se faire connaître à nous Tout est centré en fait Sur Jésus Parce que Jésus est le chemin La vérité et la vie Et que nul ne vient au Père Que par lui Paul il est très attaché à ça Comme il le dit Dans d'autres passages Du Nouveau Testament Je n'ai pas jugé bon De savoir autre chose parmi vous Sinon Jésus Christ Et Jésus Christ crucifié Voilà le centre Voilà le but Voilà l'objectif Cette bonne nouvelle Doit être au cœur De tout ce qu'on fait En tant qu'Église Parce que la foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole du Christ Alors il faut qu'elle soit Au centre Cette parole Qui concerne Christ Enfin On doit veiller A l'état de notre cœur Et entretenir notre docilité Et entretenir notre docilité devant Dieu Et notre émerveillement devant sa grâce Et pour ça il n'y a rien de plus efficace Que ces fameux moyens ordinaires Comme on dit Ces moyens que Dieu a institués pour nous Pour nous entretenir dans la foi Et pour nous faire grandir spirituellement Ces moyens on dit qu'ils sont ordinaires Parce qu'ils ne présentent rien de spectaculaire À nos yeux en fait Et pourtant ils ont un effet extraordinaire Dans notre vie Parce que ces moyens nous communiquent Des bienfaits spirituels De la part de Dieu Ces moyens sont la participation au culte Chaque jour du Seigneur Chaque dimanche C'est la participation au groupe de maison C'est l'écoute et la lecture attentive Des enseignements de la Bible C'est la prière en privé C'est la prière avec d'autres chrétiens C'est le temps investi dans des amitiés chrétiennes Pour remédier à l'endurcissement naturel De notre cœur Dieu a voulu qu'on prenne ses médicaments Si j'ose dire Mais notre tendance à nous C'est quoi ? C'est de nous dire Oh bof cette semaine Je ne me sens pas trop mal Je ne vais pas prendre mon traitement Mais si Dieu Notre grand médecin Qui nous aime Nous a prescrit ce médicament C'est qu'on en a besoin On serait fou De ne pas le prendre Et ainsi de s'exposer Au danger mortel D'un cœur Qui s'endurcit contre Dieu Dans tout ça Le dénominateur commun C'est quoi ? Encore une fois Je le répète Mais puisque c'est si important Ça vaut le coup d'être répété C'est qu'on doit absolument se rappeler Quel est le but de tout ce que Dieu nous donne Pour se faire connaître à nous Le but C'est de nous conduire à la foi personnelle En Jésus-Christ Dieu a mobilisé tellement de moyens pour ça Et si on est ici ce matin On est tellement privilégié On est tellement idéalement placé Pour connaître Dieu Pour entendre ses promesses Et pour répondre par la foi On ne doit pas négliger tout ça Parce que si on loupe ce but De la foi personnelle en Jésus On passe à côté de tout alors Et ce serait un drame N'imitons pas l'exemple Ou plutôt le contre-exemple Des Israélites Incrédues dans ce texte Comme il est dit ailleurs Dans le Nouveau Testament La bonne nouvelle nous a été annoncée Aussi bien qu'à eux Il est question des Israélites là Mais la parole qu'ils avaient écoutée Ne leur servit de rien Car ceux qui l'entendirent Ne la reçurent pas avec foi Pour nous qui avons cru Nous entrons dans le repos de Dieu Amen Prions Merci pour ta parole Seigneur Fais fructifier ta vérité maintenant Dans notre cœur et dans notre vie Pour ta gloire Au nom de Jésus Amen